Et donc salut tout le monde, alors attendez, désolé pour le bruit, je vais se passer trop fort, voilà, donc alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série sur XCOM Enemy Yukon, et on s'était arrêté alors à la dernière mission, parce que nous étions à Paris en France, et là on va tout de suite aller au centre de contrôle car on a plus concrètement rien à faire, on lance notre satellite en Allemagne, on a terminé une excavation, voilà, Alors, bah justement on a rien à faire, il faut juste attendre, donc on a un contact ennemi, alors on va envoyer un intercepteur, vous voyez Raven 1 Donc j'ai rien à dire, à part que Raven 1 va l'avoir, c'est très rare qu'il rate, voilà, et là on va avoir une petite cinématique Centrale, ici Vaudou 37, la cible 001 a été abattue, je répète, l'ovni a été abattu, vous me recevez, à vous Bien reçu, Vaudou 37, bien joué, terminé Bon, écoutez, recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur Ça y est, c'est bon Ne t'inquiète pas, on va le faire Ah bon, je vais juste... J'ai un petit problème, donc vous allez avoir un écran fixe, mais vous pouvez toujours m'entendre C'est la magie d'OBS, c'est ça qui fait sa beauté Voilà, on envoie le mercure, on lance la mission, on se fait niquer les oreilles par les moteurs On commence l'attaque, c'est aux Etats-Unis La zone d'opération est aux Etats-Unis, cette fois On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée Ils s'écrasent toujours dans une zone peu peuplée Ils ont enterré en même temps, j'imagine Ici Rapace, on est juste au nord du site du crash Strike One est en position pour attaquer Bien reçu Rapace, on va surveiller les signaux d'ici Strike One a la permission d'attaquer le vaisseau extraterrestre En même temps, disons que si je n'avais pas le droit, ça serait un peu stupide Donc là, c'est une stratégie habituelle, on avance en étant couvert Jusqu'à là, c'est tout à fait normal Ça va être autour des extraterrestres Voilà, donc c'est souvent tout à fait normal Alors toi, je vais utiliser ta compétence spéciale Hop Je te mets en vigilance Alors Je prends le vaisseau extraterrestre et il est là Oh non, là c'est le bord de map Oui, il est là Vous voyez, il est là À mon avis, on va rapidement arriver À un contact Ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive Dès que j'ai bougé lui, je pense Ça peut être là Non, pas encore C'est assez Pardon Pardon C'est assez impressionnant Je ne vais pas encore tomber sur des extraterrestres Ça m'étonne Ça m'étonne Ça m'étonne, ça m'étonne C'est que le vaisseau C'est le vaisseau ça Ah oui, c'est le vaisseau Mais pourquoi il n'y a pas encore contact Logiquement là Je n'ai toujours pas contact Les extraterrestres, ils ont fait Oh mon Dieu, on est foutus Je pense qu'ils ont dû faire ça Ils sont partis Ils sont où ? C'était quoi ? C'était un son Toi, tu vas être en vigilance Alors Toi, tu vas aller Là Tu vas être en vue Toi Tu vas aller là Voilà Toi, tu vas prendre un très gros risque Mais au pire de t'écouvrir Oh, tu l'as raté T'es une vraie merde Surtout que lui, il est dans la merde Du coup Il y a une chance qu'ils savent pas tirer Il change de position Au secours Au secours Je n'ai pas un cœur Il est trop belmé Je pense juste que tu ne vas pas crever Oh non Apprends à tirer Flûte Apprends à tirer Allez Tu l'as J'ai confiance en toi J'ai confiance en toi Prenez à tirer Les mecs Aujourd'hui Tous pour mettre en vigilance Oh mer Oh non En plus, il y a des extraterrestres ici Oh la Oh purée Oh non On a perdu un mec Je t'ai dit 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 Bah voilà Ah je suis déçu Je crois que c'est les deux derniers Ok Ok Ils savent pas tirer Ok Ils savent pas tirer Ça va Ah Ah On a disparu On a disparu Non On a disparu Oui j'ai vu ça. Oh, j'ai toute la chance. Non attends, tu vas tirer dessus. Ah, pour en tirer. Ok, je pense que c'est parce que la difficulté est vraiment facile qu'ils ratent tous leurs coups. Je m'en suis occupé. Encore une victoire pour nous. On a perdu quelqu'un quand même. Flûte. On a perdu quelqu'un. Ah, flûte. On a perdu quelqu'un. Ah, c'est un jour triste pour XCOM. C'était sa première mission. Alors, toi, on va te prendre parade. Toi, on va te prendre tir de couverture. Continuer. Junior, est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Ok, construisez-moi l'enceinte de confinement. Enceinte de contrôle. Commandant, on reçoit une transmission du conseil. Je l'affiche tout de suite. Ok, en Inde, on va y aller. Allons. Nous avons aussi ton visuel. Descends. Allons. Cette fois, la zone d'opération se trouve en Inde. C'est tout ce que tu as à dire. C'est tout ce que tu as à dire. What ? Oh, la vache. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir la caméra ? Merci. Alors, toi, est-ce que tu peux passer par là ? Pour monter sur le toit. Non. Ok. Parce que lui, en fait, je vais le faire monter. Oh, la caméra. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, la caméra, ça me saoule. C'est quelque chose que j'aime pas. Donc, toi, t'es mon physique de précision. J'étudiais principalement les trajectoires de vol des extraterrestres, dans l'espoir de déterminer d'où ils viennent. Ok, on s'en fout. Merci. Cet extraterrestre a une apparance étrangement humaine. Il s'agit peut-être d'un agent d'infiltration. Nous devrions le capturer pour en savoir plus. Ok, mais lui, elle veut toujours capturer tout le monde. Non, j'ai pas le temps pour le capturer. Hop, ça c'est fait. La caméra. Dans ce jeu. D'après mes observations, les extraterrestres ont créé un système de propulsion leur permettant de voyager à vitesse supraluminique. Ok. Toi, tu restes là. Donc, en gros, mon sniper, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des tirs de couverture pendant tout le long. Oh my God. Tu aurais pu t'allonger, non ? Tirage pour tout. On va voir si tu peux l'avoir. Non. J'ai vu ça. Non, toi, tu vas être en vigilance. On va le laisser au snipe. Allez, hop. Voilà. Avoir un snipe sur les toits, c'est toujours junior. Quelle distance ces créatures ont parcouru pour nous envahir. La telle voyage nécessiterait des ressources extraordinaires. Oui. Eh bah écoute, c'est bien beau, mais moi, pour l'instant, ma mission, c'est de te protéger. Donc, s'il te plaît, je peux arrêter de parler. Et juste faire en sorte que je puisse faire mes tours. Merci. Attention à Drive One. Une vague d'ennemis approche de votre position. Oh, purée. Oh, what the fuck. Le mec, il a comme apparu nulle part, tu sais. Comment t'es capable de le rater ? Regardez ! Faites un arrêt sur image, ils sont côte à côte, quasiment. Comment t'as fait pour rater ça ? Allez, mange-toi. Lui, par contre, il réussit. Alors là, lui, par contre, c'est la fête forène. Oh. Alors moi, la stratégie là-dessus, je suis pourri. Mon Snap, il n'a rien. Tu vas mettre une vigilance. Alors toi, tu vas rester là. Les tirs réflexes. Pourquoi les tirs réflexes, ça rate toujours ? Chez l'ennemi, ça réussit. Mais chez moi, ça rate. Genre... Je sais pas pourquoi. C'est quoi ? Ah, du poison. Ah yes, il est empoisonné. C'est quoi ça ? La cible n'a rien. Non, toi, on va te recharger. C'est bon. Toi, je vais te recharger de position. En vigilance. Et le snipe, il va s'en occuper. Voilà. Puis, alors toi, je t'attends que ce soit protégé. Je t'attends que ce soit bien protégé. Alors, lui, il est empoisonné pendant je sais pas combien de tours, mais ça va vite me saouler. Toi, je veux que tu sois en vigilance. Toi aussi. Alors, désolé pour le bruit. J'ai juste avancé mon micro. C'est chaud, c'est chaud. C'est pas douté. Toi, je suis sûr que t'as un bon visuel. Toi, je suis sûr que tu veux l'avoir. Voilà. C'est ce que je disais. Il l'a toujours. Il l'a toujours. Parce que là, c'est une machine. Ça l'aide d'être safe. Alors là, moi, je me serais cassé les jambes. Contrairement, je me serais réellement cassé les jambes. Donc, on continue à avancer. Désolé. Désolé. C'est ça qui arrive quand t'as la rue en été. Voilà. Ah bah oui, t'es à Paris ici, toi. Ah d'accord, il l'a à Paris en haut du bâtiment. Oh, nice. Eh, tu lui as fait un headshot. Ah bravo, il était temps de l'avoir. Merci d'être venu m'aider. J'espère que mes données vous seront utiles. Mais Guy dit, je veux. Mais Guy, il a couru, il a fait... I ran for my life. Bon, ils sont blessés. Un fumage. Ah, ça, c'est bien. Tac. Ah, toi, je veux une vision commune. Parce que la vision commune, ça fait en sorte que... N'oubliez pas. Donc, vous s'observons. Ça... Ça fait en sorte que... Même si, par exemple, il est à 10 km de toit, il va avoir la cible. C'est un peu pété, je suis d'accord, mais bon. C'est pratique. On a combien ? 24 minutes. Donc, on a l'enceinte de confinement. Enceinte de confinement opérationnelle. Tu peux toujours rien produire ? Non. Absente de contrôle. Où elle recherche ? Euh... Allez, hop, tiens. Nous avons fait des découvertes très intéressantes en adoptions le spécimen que vous avez ramené. L'équipe de recherche lui a donné le nom de sectoïde, en raison de la structure inhabituelle de ses organes internes, qui semble être le résultat de manipulations génétiques. Comme nous l'avons vu sur le terrain, cette espèce a également exhibé des signes de pouvoir télépathique. Voilà, ça c'est dit. Ingénierie, production. Alors, il faut un électroflu. On va le donner. Un soldat. On va le prendre. Voilà, à l'épouvantail. Batman. Batman. Tiens, voilà. Allez hop, c'est parti. Ah, donc euh... Commandant, on suit plusieurs tentatives d'enlèvement sur l'hologlobe. J'ai enregistré les coordonnées. Euh... Est-ce que je peux y revenir ? Ok. Alors, quel est le pays qui a vraiment besoin de moi ? Euh... Il n'y a rien au Brésil et il n'y a rien au Japon. En fait... Bah écoutez, euh... L'enlèvement, ça va être pour le prochain épisode. Euh... Celui-ci aura duré 26 minutes. Euh... On va aller, euh... Très probablement... En... En Russie. Parce qu'on a besoin de scientifiques. On va aller à Saint-Pétersbourg, en Russie. Euh... Cet épisode sera moins long que le précédent. Euh... Il va faire 25... 27 minutes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette série vous plaît. On se retrouve pour le prochain épisode... Euh... De... Probablement Shogun ou Napoléon. Parce que j'ai découvert un petit truc. Je vous en parlerai plus tard. Et... On se retrouvera aussi sur du Arma 3. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Si vous n'avez pas aimé, dites-le pourquoi. Pour que j'améliore, et ainsi de suite. En tout cas, je vous retrouve pour le prochain épisode. Allez, portez-vous bien. Salut tout le monde !